Je me suis retrouvé à jouer mon métier sur une scène de théâtre parce que le théâtre m'a toujours intéressé et que c'était ma première passion avant la psychanalyse. Très très jeune, j'ai commencé à jouer au théâtre. J'avais 9-10 ans, j'étais déjà dans une troupe. Après, au collège, j'ai écrit ma propre troupe et très très tôt, ce qui m'intéressait avec le théâtre, c'était un théâtre qui avait un enseignement au fond. Pas où l'enseignement primaire, mais où on retirait quelque chose. La sorte de théâtre qui m'intéressait était toujours un théâtre qui avait un peu un aspect d'apportée de la conscience, donc un regard psy ou un regard plus large ou sociétal sur ce qui se passait, sur l'action en fait. Un peu à la manière des tragédies grecques, tu vois, où tu as toujours un cœur qui commente l'action, un chorifé qui guide l'action. Et c'est resté un peu mon modèle parce qu'au fond, l'amour dans tous ses états est écrit de cette façon-là, c'est-à-dire que tu as un psy, mais qui pourrait très bien être le chorifé, et tu as un cœur qui est la salle, puisque c'est avec la salle, c'est la salle qui commente l'action en réalité. Donc, ce genre de choses-là, de théâtre qui porte sa propre conscience ou un peu un effet de distanciation, où on se reconnaît, où on rit de ce qu'on voit et tout ça, où on pleure, ça m'a toujours intéressé en fait. Et le théâtre, où on est simplement captifs de la représentation, m'intéresse moins. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse à la fois rire, s'amuser, pleurer et prendre conscience de ce qu'on est en train de voir parce que ça arrive chez soi. Peut-être pas les clés de la réussite, mais au moins les clés de ce qui dysfonctionne depuis longtemps. Et moi, ce qui m'intéressait dans la pièce, c'est de montrer aux gens qu'en fait, on va dire que c'est... Souvent, dans un couple, on dit, c'est à cause de toi que je suis triste, c'est à cause de toi que je suis en colère, mais j'essaie de leur montrer que c'est pas ça du tout. C'est à cause de l'histoire de chacun qui sont tristes et en colère et qui viennent juste se frotter l'un l'autre pour pouvoir se découvrir. Et ça, c'est toujours le travail de l'amour. C'est toujours de nous montrer la partie de notre personnalité qui nous enferme. Et l'amour nous invite à dépasser ça pour être vraiment en rapport avec l'autre. Et ça, ça m'intéressait beaucoup. On pourrait dire qu'au fond, le texte est écrit à 97-98 %. Ça a l'air quelquefois improvisé, mais c'est parce qu'il y a des bons acteurs. Mais dans le bureau du psy, il y a des petites parties où ça peut... ça joue, ça change de place. C'est les mêmes arguments, mais ça se promène d'un soir à l'autre, dépendant de l'humeur des acteurs et de ce qui se passe entre nous. Donc, il y a un petit peu d'improvisation, mais c'est léger, je dirais. Léger, oui. Mais quand même, ça permet d'avoir de la vie et ça permet surtout d'avoir des trouvailles parce que ce qui m'intéresse en jouant avec Hervé Pochon et Camille Vardery, c'est qu'on trouve des choses en chemin. On trouve des répliques, on trouve des nouvelles attitudes et finalement, elles font partie du texte et ça, c'est super. ... Sous-titrage ST' 501